Auguré cette exposition très attendue, la chapelle de l'hôtel Dieu a été ouverte de manière exceptionnelle aux acteurs du monde culturel au bois et mettre ainsi en scène l'aspect inédit de l'événement avec au total plus de 50 documents précieux. Certains de ces parchemins sont exceptionnels par leur apparence. Il y a un immense rouleau, c'est tout le rouleau d'interrogatoire sous la torture des Templiers. Il y a un autre immense rouleau, c'est le recensement de tout ce que possédait les Templiers en Champagne. Quand on voit ce rouleau, on comprend l'importance de leur richesse. En plus vous en avez des documents qui sont très beaux, il y a des seaux de cire, il y a des bulles de plomb, il y a des lettrines ornées. Pensée de longue date en collaboration avec les archives nationales et départementales, la scénographie de l'exposition se veut simple et facile d'accès pour tous les publics, tous les âges, initiés ou non au monde des Templiers. L'exposition comporte de nombreux éléments interactifs, notamment un film en trois dimensions représentant une commanderie et cette carte interactive devant laquelle nous nous trouvons, carte interactive sur laquelle on va trouver 40 commanderies et maisons secondaires du Temple qui se trouvaient dans l'ancien comté de Champagne et de Brie. Dans cette épopée templière, le département de l'Aube se distingue, notamment par la qualité des sites et surtout parce qu'il a donné naissance au premier maître de l'ordre du Temple, Hugues de Pain, dans les années 1070. L'ordre du Temple est créé bien sûr en Terre Sainte mais au bout de quelques années, les Templiers avaient besoin de se structurer, d'être reconnus officiellement et c'est le Concile de Troyes qui va leur donner leurs règles de vie et à partir de là, toute une dynamique va s'enclencher autour des Templiers. Pour parvenir à cette exposition, la quête historique et scientifique a été longue. Les pièces rares ne manquaient pas mais il a fallu les rassembler. Prouver les documents, voir où ils se trouvent, obtenir les autorisations pour les prêts, réunir aussi un comité scientifique avec des personnalités qui peuvent venir de partout en France ou dans le monde. Le président du conseil général de l'Aube, principal instigateur de l'exposition, a déjà les yeux tournés vers l'avenir. Après le beau 16e et les Templiers, la culture auboise a de beaux jours devant elle. En 2013, le vitrail, 2014, la campagne de France et 2015, c'est le 900e anniversaire de la mort de Bernard de Clairvaux. En attendant pour mieux comprendre la vie des Templiers dans l'Aube, il y a 700 ans, pas besoin de trésors. L'entrée est gratuite à l'Hôtel Dieu, tous les jours jusqu'à fin octobre. Merci.